Les interventions de ce matin et de cet après-midi ont brossé le tableau du contexte dans lequel ont lieu des manifestations, des révoltes un peu partout dans le monde. Il y a dix ans, avec Jean-Madelson, nous avons produit ce livre qui est un sous-produit, si je puis dire, des documents diplomatiques français. Notre idée était de décentrer le regard et d'étudier comment l'étranger voyait les événements de mai 68 en France à travers les dépêches et télégrammes des diplomates français. Et nous avons fait ça avec des personnes qui sont dans la salle, en particulier Antoine Davaud et Françoise Pékin. Colette Barbier n'est pas là, Philippe Husson n'est plus là. Alors, ces événements de mai 68 en France ne laissent pas les étrangers indifférents. Ils suscitent même un profond écho dans le monde. J'insisterai en particulier sur la chronologie parce que, au fond, tout cela se passe dans un temps assez bref, début mai jusqu'à début juillet, et on a l'impression que ce coup de projecteur qui est porté sur ce qui se passe en France est d'autant plus vif et intéressant. Alors, le premier trait qui est frappant dans les documents diplomatiques, en fait, dans les archives dont on va si bien parler Omar à l'instant, c'est le silence observé dans les premières semaines de la crise. Peu de correspondance des diplomates aborde les événements avant le 20 mai. Et on peut se poser la question, pourquoi ? À mon avis, il y a plusieurs explications. D'abord, parce qu'on ne prend pas conscience de la grévitée des événements. Ensuite, parce que l'opinion étrangère traite avec discrétion ce qui se passe. Parce qu'au fond, un peu partout, il y a les mêmes révoltes. Alors, on se dit, après tout, que ça se passe en France, mais ça se passe aussi chez nous. Et puis, la dernière raison, peut-être, c'est l'autocensure des diplomates qui ne veulent pas trop insister sur ce qui se passe en France et la répercussion de ces événements dans l'opinion étrangère. Deuxième caractéristique, c'est l'évolution brusque et très rapide de ces réactions. Tant qu'il s'agissait de manifestations étudiantes, même violentes, les observateurs n'étaient pas trop inquiets. Au fond, c'était la variante parisienne d'une flambée universelle, comme tu l'as si bien dit, Jean-François. Mais la conjonction des grèves ouvrières et étudiantes, la grève générale, la paralysie de l'État, fait qu'on a l'impression qu'on est tombé dans une crise de régime. Et on passe donc de la prudence dans les réactions à la surprise, pour ne pas dire la stupéfaction, puis à une satisfaction voilée ou affichée devant les difficultés rencontrées par la France, ou bien alors la sympathie suivie par une inquiétude pour en venir enfin au soulagement. Et c'est tous ces épisodes concentrés dans une période très courte que je vais essayer d'analyser. Premier temps, modération des commentaires. Prudence. On craint la contagion. Surtout, n'en parlons pas. En particulier de l'autre côté des Alpes et de l'autre côté des Pyrénées. On sait que cela peut dégénérer, donc on n'en parle pas. Mais aussi il y a un certain intérêt, par exemple l'ambassadeur à Cuba attribue la prudence de la presse cubaine au prestige du général de Gaulle et aux prises d'opposition de la gauche non communiste, qui est à ses yeux trop pro-atlantiste, et du PCF hostile au Cuba. Et par conséquent, on ne va pas tout de même faire trop dans ce sens-là. Deuxième temps, la prudence cède le pas à la surprise et à la stupéfaction. Comment de tels événements peuvent-ils survenir dans un pays dont la solidité et la stabilité étaient en quelque sorte le mot d'ordre ? Le pouvoir gaulliste installé depuis 1958 et surtout depuis 1962 paraissait d'une solidité à toute épreuve. D'Athènes, où règnent les colonels, Jacques Bayens, l'ambassadeur, parle de stupeur. De Jakarta, Claude Chesson parle d'un mélange de surprises et d'inquiétudes. Dans les pays arabes, on exprime son incompréhension. Troisième temps, les diplomates notent tout à la fois les critiques voilées ou affichées des habitants du pays de leur résidence à l'égard de la France ou alors leur sympathie pour la France. Le président Boumdienne, en Algérie, fait transmettre un message au général de Gaulle l'assurant de ses sentiments d'admiration et d'amitié. En Afrique subsaharienne, la sympathie va plus loin. Par exemple, en République centrafricaine, où règne le colonel ou le général Bokassa, les relations étaient devenues très tendues en 1967 et même très mauvaises puisque le général Bokassa avait tout simplement décidé de considérer que l'ambassadeur de France n'était plus doyen du corps diplomatique. C'était tout un symbole, en quelque sorte, ce que Omar Gueye a très bien montré pour les relations France-Sénégal. Eh bien, avec les événements de mai 68, tout change et les difficultés sont à Plany. Lui, Bokassa, l'ancien soldat de l'armée française, qui a fait toutes les campagnes de la libération, l'Indochine, l'Algérie, décide d'aller porter secours à celui qu'il considère comme son père, quasiment. Et il le dit dans le télégramme de Jean Herli, le général Bokassa a pris la décision de partir, entre guillemets, pour apporter son réconfort personnel au général de Gaulle. Il va prendre le premier avril pour Paris, mais via Bruxelles, puisque ça ne fonctionnait pas. L'ambassadeur essaye de leur dissuader, mais le président Bokassa est persuadé que son rôle et son devoir est de se trouver en ce moment aux côtés du général de Gaulle. C'est les larmes aux yeux qu'il m'a fait part de cette détermination irrévocable. Parmi les pays critiques, il n'est pas étonnant de trouver Israël, dans la mesure où les relations franco-israéliennes, devenues médiocres à l'occasion de la guerre des Six Jours, se sont encore détériorées, en particulier au moment de l'embargo, et puis de la fameuse conférence de presse du général de Gaulle de novembre 1967. Le correspondant à Paris de la radio israélienne prévoit l'effondrement du régime gaulliste, visiblement désiré par une partie de l'opinion israélienne. L'ambassadeur Bertrand de la Sablière évoque ce qui se passe dans la presse, où on multiplie les caricatures du général de Gaulle. Et puis, il y a aussi la Chine populaire. Au fond, la reconnaissance de 1964 est loin, la révolution culturelle, comme vous l'avez dit, madame, est passée par là, et le chargé d'affaires constate une prise de position officielle en faveur des ouvriers et des étudiants français. Des affiches géantes sont apposées sur les murs des principales avenues de Pékin, célébrant la tradition de la Commune de Paris, et le quotidien du peuple n'hésite pas à voir dans le mouvement français le résultat de la révolution culturelle qui ébranle le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Pékin qu'il y a des manifestations de solidarité, il y en a à Washington, à Rome, à Hambourg, et même à Hanoff, des manifestants tentent de pénétrer dans le consulat de France. Quatrième temps, l'inquiétude prévaut. En République fédérale d'Allemagne, au fur et à mesure que la crise se prolonge, on se demande comment ça va se terminer. Les pays arabes sont préoccupés de voir se produire un renversement de la politique étrangère française au Moyen-Orient. Dans deux États d'Afrique francophones, on vit avec une telle intensité ce qui se passe à Paris qu'il y a en effet ce caractère de mimétisme. Au Daomé, bien qu'il n'y ait pas d'université, puisque les étudiants daoméens étaient à l'université de Dakar, et qu'au lycée de La Fosse où j'enseignais, j'avais des lycéens daoméens, l'ambassadeur Guy Georgie exprime son admirable sympathie à ce qui se passe dans les rues des principales villes du Daomé. Au Sénégal, il y a une reproduction de ce qui se passe à Paris avec des aspects plus spécifiques. La réaction, comme vous l'avez dit, du président Senghor est très vive. Au fond, Senghor réagit en professeur, qui est outré de la façon dont les étudiants agissent, et il se tient en contact très fréquent avec l'ambassadeur de France, qui, certains jours, lui rend visite trois fois par jour, l'ambassadeur Jean de Lagarde. Je vous signale que dans l'exposition remarquable qui se trouve dans les salles annexes, vous verrez le portrait de l'ambassadeur Jean de Lagarde. La situation est si tendue que le président demande l'aide de la France, et l'aide de la France militaire, puisque l'armée française est là. Cinquième temps, il y a une satisfaction ou soulagement, en particulier au lendemain du discours du général de Gaulle, le 30 mai, et surtout après les élections de juillet. L'ambassadeur à Madrid, Robert Boissesson, note que même les rapatriés d'Algérie, qui avaient commencé à se réjouir de voir le général de Gaulle trébucher, expriment leur soulagement face au rétablissement de la situation. En Afrique francophone, il y a des témoignages de joie, d'affection qui se multiplient. Le président Bongo, qui vient de s'installer au pouvoir pour une longue durée, se réjouit des fermes décisions du général de Gaulle. À Dakar, le soulagement est immense et donne lieu à une scène pittoresque, puisque Omar ne vous l'a pas lue. Je vais avoir le plaisir de vous la lire. C'est un télégramme du 2 juillet 68, de l'ambassadeur. J'ai eu la surprise de voir arriver hier soir à mon domicile Hedj Al-Sedou Nourouta, qui est, rien que ça, le petit-fils de El-Hajtomartal, organisateur de la résistance à la colonisation française. Cet homme arrive en grand boubou d'apparat, et je vous assure que c'est impressionnant quand on voit ces personnages qui sont en général immenses, parce que ce sont des Wolofs, et qui arrivent en grand boubou, et qui venaient spontanément me faire part de toute la joie que lui causait le résultat des élections législatives. Il m'a déclaré avoir fait sacrifier en action de grâce 9 bœufs de choix et 117 moutons. Il m'a prié d'adresser de sa part un télégramme au général de Gaulle pour lui exprimer ses félicitations, et il a invité tous les musulmans d'Afrique à prier pour que Dieu garde, le garde à la tête de l'État français. Dans la presse marocaine, les journaux de l'Estical, selon l'ambassadeur, sont devenus subitement gaullistes. Et le dernier point sur lequel je voudrais assister, c'est quelle analyse fait-on des causes et des conséquences dans le miroir étranger ? Alors, une fois l'émotion passée, les observateurs étrangers recherchent les causes des événements, et au fond, il y a très peu d'analyses en profondeur. Il y en a une tout de même que nous citons dans ce livre, c'est celle d'un journal polonais, Tribunal Houdou, qui est vraiment tout à fait remarquable. Je vous invite à la lire. Elle est vraiment intéressante et approfondie. Mais, d'une façon générale, c'est l'incompréhension qui prévaut. Au fond, ce que révèle ce recueil de documents, c'est la révélation des peurs des différents pays, des différentes opinions par rapport à ce qui se passe en France, par ce jeu de miroirs. Par exemple, de Rome, Étienne Burin-Desrosiers rapporte que les Italiens sont confrontés à une énigme. En Allemagne, le schéma interprétatif, c'est, je cite, « De Gaulle, homme du XIXe siècle, est dépassé par les événements, et, par conséquent, il n'a pas pu faire face. » Dans la Grèce des colonels, les événements français montrent, d'après l'ambassadeur, les méfaits de la politique, d'après l'ambassadeur qui rapporte les propos de l'opinion grecque, les méfaits de la politique étrangère du général de Gaulle, trop indépendantes à l'égard des États-Unis. Selon la presse grecque, selon l'opinion grecque, de Gaulle a laissé la voie libre aux communistes, donc, surtout, ne faites pas pareil, c'est un peu la leçon qu'il faut en tirer en Grèce. Pour Jean-Bedel Bocassa, la cause de tout le mal, c'est le péril jaune. Et, de fait, même si on a de quoi se moquer et caricaturer le général Bocassa, quand on voyait, comme je l'ai vu, tous les jeunes porter les cuissons à l'effigie de Mao, il y avait tout de même cette idée qu'il y avait une espèce de contagion, comme tu l'as très bien dit, d'épidémie qui se répandait et que c'était, au fond, le mal jaune. Quant aux pays arabes, ils attribuent les événements de mai à l'action du sionisme international qui s'en prend au général de Gaulle l'allié des Arabes. Au fond, selon eux, Israël a trouvé le moyen de se venger de la France dans l'agitation universitaire qui est menée, je cite, par le leader extrémiste Cohn-Bendit, juif de nationalité indéterminée. La presse saoudienne ajoute qu'il s'agit de contraindre le général de Gaulle à lever l'embargo qu'il a imposé sur les livraisons d'armes à destination d'Israël. Maintenant, les conséquences. rares sont les diplomates qui livrent leurs commentaires sur les conséquences des événements de mai 68. Mais il y a tout de même dans le livre, dans les recueils que nous avons faits, une intéressante dépêche de l'ambassadeur de France à Madrid qui décrit par le menu les répercussions sur la vie quotidienne. Je ne vais pas dire cela, mais il montre combien tout est paralysé. Ceux qui ont vécu cette époque-là s'en souviennent. À Dakar, nous n'avions aucune nouvelle de ce qui se passait en France, soit nous nous gropions tous autour de la radio qui grésillait et on savait qu'il se passait des choses, etc. Mais en France, l'absence de communication, etc., est décrite très bien par le menu par Robert de Boissesson. L'ambassadeur en République fédérale allemande note que les milieux patronaux se réjouissent d'une certaine façon de la dégradation de la situation économique française à la suite des accords de Grenelle et le consul général de France à Francfort fait même un bilan détaillé de toutes les conséquences économiques des grèves et des répercussions de mai 68. Au fond, l'impression qui ressort de tout cela, c'est une cruelle épreuve de vérité. Face à ces événements, les attitudes étrangères rapportées par les diplomates révèlent les peurs, les égoïsmes nationaux et l'attitude plus ou moins d'attachement et de sympathie à l'égard de la France. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada